DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel, la politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un petit tour d'horizon pour voir les quelques informations que nous avons réservées pour vous en ce qui concerne certains de nos internationaux, ceux qui évoluent principalement au Maroc. Il y en a beaucoup maintenant qui évoluent de ce côté-là. Hier, dimanche 18 juillet 2021, cette journée était riche en enseignements. La 28e journée du championnat marocain de première division a dévoilé en tout cas ses résultats. Nous pouvons avoir des informations sur certains des Congolais qui sont heureux et d'autres un peu moins. On va tout de suite débuter ce petit tour d'horizon par cette confrontation qui a opposé le club de Jean-Florent Ibengue, Ikuangue, qui se déplaçait du côté du club de l'ancien joueur du Darin Klomotema Pembe international congolais, Dieu merci Moukoko Amalé. Déjà écarté de la course à une place qualificative en compétition africaine, écarté depuis de la course au titre, la renaissance sportive de Berkane se déplaçait du côté du stade Ben Ahmed El Abdi dans un match qui comptait en fait pour du beurre, puisque l'équipe de Jean-Florent Ibengue ne pouvait plus espérer en tout cas à remporter l'unique place qualificative possible. C'était la 3e place après des débuts tronituants dont a connu ce club avec l'arrivée de Jean-Florent Ibengue. Kouangue, la série d'invincibilité du coach androïde à la tête de la renaissance sportive de Berkane n'aura finalement duré que deux rencontres lors de son 3e rendez-vous qui a eu lieu hier dimanche 18 juillet 2021 alors qu'il était sur le banc de la renaissance sportive de Berkane en marge de cette 28e journée de la Botola à Pro. Le coach androïde a connu son premier revers par la formation de Difa El Jadida de l'ancien Darin Men Moukoko Amalé. 3 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Pourtant, l'image de club conquérant insufflée par Jean-Florent Ibengue Kouangue sur la renaissance sportive de Berkane s'était confirmée avec l'ouverture du score à la 33e minute par Brahim El Barawi. Malheureusement, l'avantage au score n'aura tenu que 12 minutes avant de voir le coéquipier de Moukoko Amalé, Mohamed El Jawani, égalisé juste avant la pause, très exactement à la 45e minute. Des retours des vestiaires, la renaissance sportive de Berkane va craquer et encaisser coup sur coup en tout cas. Deux buts, d'abord un but matinal dès la reprise de la 2e période à la 47e minute par Massoud Jouman Ashoka qui inscrit le but du 2 à 1 et ensuite à la 64e minute, Chouaib El Mavtoul va inscrire. Le 3e but va donc corser l'addition pour le 3 buts à 1 et au finish finalement ce sera une défaite. 3 buts à 1 pour Jean-Florent Ibengue Kouangue. La première défaite des oranges et verts depuis son arrivée à la tête du staff technique de cette équipe début juillet. La situation de renaissance Berkane au classement c'est 4e avec 39 points à 2 journées de la fin. La renaissance sportive de Berkane est assurée malheureusement de ne pas pouvoir jouer une compétition africaine Interclub la saison prochaine. Dommage, le club compte 11 points de retard sur l'AS Phare de Yannick Bangala qui occupe la 3e position. Cette saison est donc une saison à oublier pour Jean-Florent Ibengue Kouangue qui est venu au Maroc avec l'espoir de jouer une coupe africaine Interclub la saison prochaine. Chose qui malheureusement n'arrivera pas tout de suite parce que l'équipe n'a pas su en tout cas gagner cette place là au détriment de l'équipe de Yannick Bangala. Alors Jean-Florent Ibengue va certainement mettre à profit la saison prochaine pour mieux préparer l'équipe et insuffler une autre dynamique à cette équipe là et voir comment les choses pourront évoluer. Alors il faut dire que pour ce match il y avait un Congolais qui a été titularisé cela pour la 3e fois consécutive. Il s'agit de Dieu merci Moukoko Amale, l'arrière-doigt, l'ancien arrière-doigt du dernier club Motema PNB avait été titularisé pour ce match. Et Dieu merci Moukoko Amale s'est illustré aussi au cours de ce match mais beaucoup plus aussi dans les vestiaires. Je vous propose de le suivre en image, il est en train de faire une petite vidéo avec ses coéquipiers dans les vestiaires très heureux d'avoir réussi cette victoire à domicile. 3 buts à 1 contre l'équipe coachée par Jean-Florent Ibengue, coach Android suivant. Cet extrait nous le retrouvons tout de suite après tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer suivant. Nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà nous sommes de retour. Vous avez suivi en image, Dieu merci Moukoko Amal est très heureux. Est-ce qu'il est très heureux parce que c'est un ancien d'Arigmen qui a réussi à abattre un ancien entraîneur de la SV Club ? C'est possible. Ou alors il peut aussi être heureux parce qu'il s'appelle aussi Moukoko, un peu comme Moukoko Batezadio, l'ancien attaquant de la SV Club qui joue actuellement dans un autre itiad changé, un autre club marocain dont nous allons d'ailleurs parler tout à l'heure. Et Moukoko Amal a certainement refusé que Jean-Floreil Benguet puisse battre un deuxième Moukoko qu'il a retrouvé du côté du Maroc. Ainsi a privé à Jean-Floreil Benguet en tout cas cette dynamique qu'il a su insuffler à cette équipe de renaissance sportive de Berkane. Il faut dire que depuis l'arrivée de Jean-Floreil Benguet depuis le début juillet, il a joué un premier match, c'était le 8 juillet 2021 à l'extérieur contre Itiad Tanger de Moukoko Batezadio. Match remporté par Jean-Floreil Benguet par zéro but contre deux avec l'ouverture du score de l'ancien défenseur central de la SV Club et international Burkinabe Dayo qui d'ailleurs avait été victime des insultes racistes de la part d'un coéquipier de Moukoko Batezadio. Alors le deuxième match, en fait le deuxième match devait opposer la renaissance Berkane à Difa Hassani El-Jadidi. Ce match a été annulé et le deuxième match finalement ce sera le 13 juillet 2021. La renaissance sportive de Berkane va recevoir Hassani Agadir, courte victoire de Jean-Floreil Benguet. 1 but à zéro avant de sombrer le 18 juillet 2021, donc hier dimanche, face à Difa Hassani El-Jadidi par 3 buts à 1. A noter que l'équipe de Jean-Floreil Benguet avait été pénalisée avec un carton rouge, mais ce carton c'était quasiment à la dernière minute. Ceci n'a vraiment pas empêché cette équipe de faire un bon résultat. C'est vrai que le résultat ne comptait plus parce que l'objectif pour la renaissance Berkane c'était de gagner la troisième place qualificative pour la compétition africaine. Malheureusement ce ne sera pas le cas puisque l'ASFAR de Yannick Banga l'a privé. En fait Jean-Floreil Benguet-Kwangi, renaissance sportive de Berkane de cette place-là. 11 points d'écart les séparent. Donc voilà vous avez suivi, Dieu merci Moukoko Amalé. Un autre Congolais a fait sensation hier, toujours 18 juillet 2021. C'est un ancien de l'ASV Club. Il s'agit de Moukoko Batezadio. Surprenante victoire de Itiad Tangier hier dimanche 18 juillet 2021. En déplacement sur le terrain du leader du championnat de Botola Pro, Ouidad Casablanca. En match comptant toujours pour la 28e journée du championnat marocain de première division. Itiad Tangier conduit par le Congolais international. Le Congolais ancien de l'ASV Club, Moukoko Batezadio. Tout fait, tout flamme, a fait sensation sur le terrain de Ouidad Casablanca. Avec un Moukoko Batezadio qui va provoquer un pénalty pour le 3e but de son équipe. Donc l'ancien joueur de l'ASV Club s'est bien illustré. D'abord en provoquant ce pénalty en cours de jeu. Qui a permis à son équipe de prendre l'avantage devant la formation de Ouidad Casablanca. Car le score était de 2 buts eux partout. Alors qu'on s'acheminait vers la fin de la partie, Moukoko Batezadio bien servi dans le rond central. Avec une vitesse éclair, parvient à atteindre le petit carré pour envoyer le cuir au fond de filet. Au coup de sifflet final, ce sera 2 buts contre 4 pour Itiad Tangier à l'extérieur. En plus sur le terrain du leader. A deux journées de la fin, Moukoko Batezadio peut être heureux. Car lui et sa formation, Itiad Tangier, sont assurés du maintien. Car l'équipe occupe actuellement la 6ème position avec 35 points. La prochaine sortie de Itiad Tangier est prévue pour le mardi 27 juillet prochain. Ce sera contre la formation d'athlétiques Yousoufia. Yousoufia qui avait, je pense, perdu hier par 0 buts contre 1. Si ma mémoire ne me trahit pas. Alors il faut dire que Moukoko Batezadio et son équipe ont joué un match qui était très très tendu entre les deux équipes. Il y a eu des cartons rouges de part et d'autre. D'abord c'est vrai que l'ouverture du score est intervenue. C'était à la 15ème minute par le coéquipier de Moukoko Batezadio, Axel May, qui a inscrit l'ouverture du score. Une minute plus tard, il récidive pour les 0 buts contre 2. Et bien évidemment, Ouida de Casablanca étant surpris. Un match qui s'est illustré aussi par un peu plus de violence. Avec 3 cartons jaunes en première période du côté de l'équipe d'Itiad Tangier, équipe de Moukoko Batezadio. Et un carton rouge à la 44-1 minute du côté du leader du championnat marocain. Alors de retour de la pause, à la 63-1 minute, Ouak réussit à réduire le score par Ayoub El-Kabi. Et ensuite, ce sera pour le 3-1, Youssef Anouar qui va inscrire le 3ème but d'Itiad Tangier à la 85ème minute. Et au temps additionnel, Mohamed El-Houard va réduire une fois de plus le score à 2 buts contre 3. Et Moukoko Batezadio va corser l'addition. Ce sera au temps additionnel, évidemment. 90 plus 4 pour le 2 buts contre 4. Félicitations donc à l'ancien attaquant de l'ASV Club et international congolais, Moukoko Batezadio. Moukoko Batezadio pour cette belle prestation. Moukoko Batezadio en tout cas qui aura réussi à participer à cette belle victoire de son équipe à l'extérieur face au leader Ouidad Casablanca. Alors terminons ce petit tour d'horizon au Maroc par cette information que nous avons reçue. La FIFA vient d'infliger une lourde sanction au Raja Athletic Club de Casablanca, équipe chère à Ben Malango, l'international congolais, Fabrice Ngoma, ancien de l'ASV Club et international congolais. Le récent champion de la Coupe de la Confédération Africaine de Football est frappé par l'instance internationale d'interdiction à récruter pendant la prestivale qui s'ouvre le 1er août prochain. Le club marocain est reproché de n'avoir pas réglé ses litiges liées au versement des émoluments d'anciens joueurs et d'un entraîneur dans le délai exigé par la FIFA. Parmi ces joueurs figurent l'international congolais Chiquitole Mahamabidi à qui le club marocain devrait payer la somme de 260 000 $ américains. N'ayant pas payé les sommes dues, les Rajaouis ne pourront donc pas effectuer de nouveaux récrutements. Cette décision pourrait fragiliser le Raja dans les prochains grands rendez-vous qui pointent bien évidemment à l'horizon. Sachant que certains joueurs, notamment Ben Malango, sont pressentis, sont sollicités en tout cas par d'autres clubs. Il y a également aussi Raimi qui est très sollicité, les deux d'ailleurs, du côté de l'Egypte. Donc ce n'est pas seulement une affaire des Congolais, ce n'est pas seulement une affaire du Daring Club Motemapembe. La FIFA sanctionne tous les clubs qui se comportent mal, surtout envers leurs anciens joueurs et leurs anciens membres de staff technique. Ce n'est pas en tout cas une exclusivité de la République démocratique du Congo. Voilà que le Raja Casablanca est aussi frappé par l'instance internationale, la FIFA. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivi. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Mais surtout, n'oubliez pas de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet. Si vous en avez un, abonnez-vous également à cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons. Merci une fois de plus. Nous nous retrouvons prochainement. Si Dieu nous prête vie, en attendant, portez-vous bien. Et DMTV vous dit au revoir.